salut tout le monde j'espère que vous allez bien en ce qui me concerne ça va plutôt pas mal alors comme d'habitude on met les petits pouces on s'abonne on pose des questions j'y réponds avec plaisir n'oubliez pas que vous avez une playlist à votre disposition j'ai pas l'impression que beaucoup de gens l'utilisent c'est pourtant bien pratique de choisir rapidement ce qu'on a envie de faire alors aujourd'hui je vais vous montrer une recette on va on va dire qu'il manque un petit peu de travail mais qui est assez simple à faire je vais vous faire un parmontier avec des châtaignes alors pas que parce qu'il y aura aussi des pommes de terre et comme j'ai récupéré des châtaignes je vous dis pas la galère pour les éplucher c'était plein de flotte donc là j'ai bien galéré une grande patience il m'a fallu mais bon ça y est elles sont propres et moi ce que je vais faire je vais y mettre des champignons alors si vous n'avez que des champignons de paris ça marche pour moi il se trouve que j'ai des mouris et des girolles dans mon congélateur donc là je vais en profiter un peu puis je vais faire un chouette mix alors bien entendu achille un achille parmontier vous pouvez le faire de différentes façons vous prenez un plat à gratin vous mettez tout dedans au four et puis voilà vous mettez le plat sur la table aujourd'hui je vais essayer de faire un truc un peu plus joli voilà je vais utiliser des cercles et une fois que tous les composants seront prêts et bien je vais essayer de faire des hachis parmontier qui soit joli j'ai utilisé cette poche et je vais faire donc se faire il ya plusieurs étapes parce que une fois que tout est prêt ça sera de l'assemblage pour la purée donc des pommes de terre qui sont déjà cuites dans lesquels je vais mettre de la crème du beurre peut-être un peu de l'eau mais normalement j'en mets pas donc c'est le poivre muscat et je vais les réduire avec cette chose là ensuite nous avons la compotée de champignons je vais utiliser de la graisse de confit des échalotes des mouris des girolles de champignons de paris du vin blanc sel poivre aïe persil crème épaisse et on fait compoter bien entendu les gésiers je vais les faire gris un petit peu alors là c'est tout dur parce que moi je les ai pris en ce bocad je vais mettre ça quelques secondes au micro-ondes et après je vais pouvoir les mettre dans la casserole donc le gésier voilà moi je vais tout faire mais l'avantage de ces gésiers vous prenez vous prenez une cuillère et voilà vous pouvez prélever ce que vous voulez en fait dans les restaurants quand ils font des salades de gésiers je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui font les gésiers eux mêmes alors ça c'est des gésiers que j'ai fait la recette est sur la chaîne je vais essayer de vous penser à mettre le lien comme ça vous aurez le total et voilà donc voyez donc purée gésiers à faire griller un petit peu champignons à faire compoter ensuite pour la finition nous allons faire une perséade que je vais mettre donc avec de la chapelure de la poudre de châtaigne du persil un petit peu d'ail et ça ça sera juste pour mettre par dessus pour faire joli voilà voilà écoutez je pense n'avoir rien oublier mais je vais vous montrer comment faire tout ça à tout de suite à donc première opération faire fondre un peu de graisse de canard ici j'ai mis donc les gésiers que je vais faire griller après dans leur graisse et là comme d'habitude on va commencer par faire revenir les échalotes alors si vous souhaitez vous pouvez y rajouter un flambage un peu d'armagnac un peu de poignard enfin ce que bon vous semble il ya un truc qui serait très sympa aussi que aujourd'hui je ne ferai pas parce que mon froid gras je les congelais entier ben vous mettez un morceau de foie gras dans votre compoter là ça vous fait carrément un truc pas mal pas mal voilà donc pendant que les champignons les échalotes dessus je vais couper les champignons le jus qui est là-dedans je vais le garder voilà je vais couper grossièrement je vais pas les couper trop petits j'ai remis mes pommes de terre en chauffe tranquillement à l'arrière voilà on va pas colorer les échalotes 1 1 et voilà maintenant on va faire réduire ça à sec on va diminuer tout le jus ensuite je vais faire ma petite persillade donc je vais prendre une cuillère de chapelure petite miettes de châtaignes une petite pointe d'ail je vais tout de suite on mette là-dedans-ci et du persil voilà et on va laisser reposer ça tranquillement vous pouvez y rajouter des échalotes si vous souhaitez et là moi je ne rajouterai rien d'autre je vais laisser ça comme ça ensuite on écrase la pomme de terre dans laquelle on met un petit peu moins de lusquette un petit peu de sel les châtaignes encore il y a les morceaux qui sont un peu concassés voilà hop c'est pour ça que j'ai choisi la douille un peu large pour que les morceaux soient à travers ça ça sera de la purée rustique ça purée de boucheron toujours attention de bien ramener les trucs au centre on met bien les morceaux mais pas trop 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 vous voyez donc là le liquide s'était repouré je vais encore insister un petit peu quand vous utilisez cette crème vous prenez toujours jusqu'au fond parce que si vous prenez que le haut vous risquez de vous retrouver avec que du liquide dans le bas c'est pas ce qu'on veut voilà on continue on continue on continue parce qu'on est la bonne consistance qu'on veut ok là on y met le vin blanc donc pareil réduction en sec un petit peu de crème liquide on fait une petite goutte de lait c'est quand même nécessaire voilà on va le faire et voilà et ça maintenant on va maintenir au chaud tranquillement voilà vous voyez donc là maintenant on va encore un petit peu insister on est pas loin ensuite on met une bonne lampée de crème donc là maintenant l'idée c'est on va faire compoter tout ça tranquillement tranquillement l'assaisonnement il est bon il y a juste encore une chose que je dois rajouter on est surgelé j'ai plus de persil sur mon balcon là j'en ai mais il faut qu'il pousse un peu je sais pas si ça va encore fonctionner mais bon celui là il est très bien aussi on fait attention bien entendu voilà donc là je vais couper les gésiers grossièrement il y a des gens qui laissent toute une nuit dans le sel je me demande comment ils arrivent à les manger là ils ont je les ai laissés 6 heures si je me rappelle bien pour que je vérifie sur la vidéo c'est déjà salé donc ce que je vais faire plutôt que de l'échauffer dans cette graisse qui est aussi salée je vais l'échauffer tout simplement à l'huile comme ça parce que ça si je les remets là-dedans ça risque encore de monter le sel et là franchement c'est juste juste il faut pas que ça soit plus salé que ça voilà donc là je prends ma petite poêle là les composants sont quasiment tous prêts je prépare ma petite passoire pour les égoutter les champignons ils sont bientôt bons je vais encore assister un petit chouïa je vais graisser légèrement mes cercles voilà ça c'est bon donc là on est pas loin du bout il faut bien chauffer la poêle et c'est parti ensuite on commence à remplir les moules vous voyez la poche on remplit à peu près à moitié la cuillère on n'oublie pas la viande on éteint on égoutte ensuite les champignons vous voyez vous les répartissez un peu un peu partout parce que vous voyez qu'il y a envie d'appuyer sur la purée c'est quand même mieux que vous ayez de la purée partout donc là le four est à 160 degrés pas plus il n'y a rien à cuire évitez les plaques à trous quand vous faites ça parce qu'il y a quand même un petit peu de jus qui va sortir ça me rappelle le bon vieux temps ces trucs là ça c'était une salade qui marchait bien salade de geysée ou salade gourmande on en mettait dessus aussi après vous pouvez travailler différentes façons vous pouvez faire une sauce périgourdienne si vous voulez vous pouvez faire une sauce sauce le vin rouge ou d'abord je me suis dit sauce le vin rouge et comme mon ami là mon pote il m'a donné des châtaignes je me suis dit et pourquoi pas faire avec des châtaignes et voilà ça vous fait une recette sympa en plus là vous voyez il n'y a rien de cher là il n'y a rien de cher et après vous voyez hop ça joli hop 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 voilà faites bien attention de ne pas trop dépasser sur les bords n'oubliez pas que c'est là que vous glisserez votre couteau pour les démouler là si vous faites un pâté ça ne va pas être génial voilà et maintenant nous arrivons à la touche finale vous voyez si mes marrons ils étaient restés entiers à ce stade j'aurais pu mettre un joli morceau de marron dessus malheureusement ils ont rendu tellement de flotte que je crois que j'ai passé trois heures là dessus je n'ai pas vraiment chronométré mais j'ai passé un temps fou j'y suis allé à la au cratoire pour les fruits de mer vous savez les crustacés là l'espèce de broche là voilà vous voyez c'est déjà joli vous voyez ça c'est le genre de truc si par exemple vous avez des gens qui viennent le soir et bien vous pouvez le préparer l'après-midi vous le mettez au frigo tranquillement et quand vos amis sont là hop vous le mettez au four je dirais bon là il est encore chaud donc moi je vais les laisser 15 minutes à peu près 20 minutes mais si vous avez besoin enfin s'ils sont sortis du frigo bien entendu ça va prendre plus de temps il faudra compter 30-35 minutes par contre mettez votre four à 150 parce que l'idée c'est que ça ne carbonise pas au-dessus voilà voilà mais écoutez la vidéo va s'arrêter là en espérant qu'elle vous aura plu alors je vous dis à bientôt pour une autre recette bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501